Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et civilisation. Nous sommes en Afrique du Sud, sur une colline qui a le pied dans l'eau du fleuve Limpopo. Le fleuve Limpopo, ça veut dire le fleuve des crocodiles et il se jette non loin de là, dans l'océan Indien. Et à l'abri des regards, dans une tombe, il était là, entièrement recouvert d'or, comme enveloppé d'un vernis protecteur. Qui ? Le rhinocéros d'or, qui est une statuette d'environ 15 cm. Et ce mammifère semblait dormir paisiblement sa tête baissée comme posée au sol. Son corps imposant, son allure compacte, lui donne une attitude grave et renvoie indéniablement à l'idée de puissance. Imaginez-le, entièrement recouvert d'or. Le rhinocéros d'or semble éveillé dans cette tombe sur les autres objets qui l'entouraient. Des bijoux en or, d'autres figurines, elles aussi recouvertes d'or, des perles de verre. Est-ce que d'ailleurs c'est pas comme ça qu'on se plaît à rêver des trésors en Afrique ? Une seule corne. Cela n'est-il pas étrange ? Le rhinocéros african en a deux, normalement. Et en 1932, un jeune explorateur en quête de trésors réveilla le rhinocéros d'or et avec lui une part de l'histoire de l'Afrique. Il s'appelait Géry Van Graan. Depuis combien de temps le rhinocéros d'or dormait-il là ? S'il n'a qu'une corne, est-ce qu'il vient vraiment d'Afrique ? À qui tient-il compagnie dans cette tombe ? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter sur la région ? Et est-ce que la découverte, la découverte comme concept de l'Afrique par ceux qui viennent en général d'ailleurs, n'est-elle pas le point de départ de l'histoire de ce grand continent ? Et le rhinocéros d'or, c'est surtout le titre du livre de François-Xavier Fauvel que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Je suis très honorée de vous recevoir à notre micro. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes grand spécialiste de l'Afrique, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Aujourd'hui, on va parler du Moyen-Âge en Afrique. Le rhinocéros d'or, c'est le titre d'un livre qui est paru il y a quelques années chez Talendier et qui vient d'être revu et réédité aux éditions Talendier. Et le sous-titre Histoire, au pluriel, du Moyen-Âge africain. Une première question, vous savez où je veux en venir, François-Xavier Fauvel. Pourquoi votre titre, c'est le rhinocéros d'or ? D'abord, vous avez très bien résumé les éléments de l'histoire, la petite histoire du rhinocéros d'or. C'est l'un des chapitres. Cette histoire de rhinocéros d'or, cet objet venu d'une tombe, près du Limpopo, sur une colline qui s'appelle Mapungubwe, la colline aux chacals. C'est l'un des chapitres de cet ouvrage, chapitre qui porte le titre lui-même de rhinocéros d'or. Il y a une quarantaine d'autres chapitres dans le livre, mais si j'ai tenu à ce que ce soit celui-là qui donne aussi son titre au livre dans son ensemble, c'est parce qu'il est tout à fait emblématique. C'est parce que d'abord, l'association de rhinocéros et de or, ça fait rêver. Le rhinocéros, effectivement, on voit tout de suite un animal africain, même si dans le cas présent, vous avez raison de pointer que l'animal qui a été représenté était peut-être le rhinocéros asiatique. Et puis l'or, c'était la marchandise que venaient chercher les marchands étrangers au Moyen-Âge, qui venaient chercher dans les ports de la côte orientale d'Afrique, donc au Mozambique, ou en Tanzanie, ou au Kenya. Et puis qu'ils allaient chercher aussi, en Afrique de l'Ouest, le Mali au Royaume du Ghana ou au Royaume du Mali, qui correspond au Sénégal ou au Mali actuel. Donc voilà, l'association rhinocéros et or, ça crée un choc qui fonctionne bien pour un titre. Et puis le sous-titre, voilà, on est un peu plus dans le vif du sujet, histoire du Moyen-Âge africain, histoire au pluriel, parce que je déploie, voilà, une grosse trentaine de chapitres, qui chacun d'entre eux vont chercher un lieu, un document, un objet de ce type-là, un site archéologique disparu ou enfoui, une mention d'un roi dans une source arabe, voilà. Et à partir de ce document, on peut dire quelque chose, on peut raconter quelque chose qui s'est passé dans différentes régions d'Afrique, dans différentes cultures, très différentes les unes des autres africaines, durant la période médiévale. Qu'est-ce que cette nouvelle, quel est l'apport de cette nouvelle édition par rapport à l'autre ? Alors, la première édition était parue en 2013, celle-ci est une édition révisée, donc tous les chapitres qui étaient présents dans la première édition sont également dans la nouvelle édition, et tous les chapitres ont été révisés, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des erreurs, lorsque j'ai repéré des erreurs, elles ont été corrigées, lorsque la littérature académique a progressé, lorsque des nouvelles découvertes ont été faites, lorsque des nouveaux textes ont été publiés, j'en ai tenu compte dans toutes les notes de chaque chapitre, donc chaque chapitre est suivi d'une note, qui donne la documentation sur laquelle je m'appuie, et voilà, donc elle a été mise à jour. Et puis j'ai ajouté également cinq nouveaux chapitres dans le livre, des chapitres tout neufs. Nous avons également avec l'éditrice ajouté un nouveau cahier, deux cahiers photos, couleurs, entièrement neufs, donc bref, c'est une édition qui à la fois conserve l'ancienne, et puis la met à jour, et puis apporte du neuf. Vous citez Raymond Moni, qui parle de siècle obscur, lorsqu'il évoquait l'histoire de l'Afrique ancienne, et ce à cause du manque de sources. Est-ce que vous ressentez la même chose lorsque vous travaillez sur l'Afrique ? Oui, alors, ça a été longtemps le point de vue dominant sur l'histoire de l'Afrique avant la période moderne. Bon, par période moderne, j'entends la même chose que la période moderne dans le reste du monde, c'est-à-dire la période qui commence avec le XVIe siècle, où l'expansion européenne, et puis le moment où on commence à avoir énormément de sources européennes sur les autres régions du monde. C'est pareil en Afrique, on commence à avoir beaucoup de sources européennes à partir du XVIe siècle. Mais avant ça, la qualité de la documentation pour éclairer les sociétés africaines est très diverse selon les régions d'Afrique. Dans certaines régions, comme l'Éthiopie par exemple, on a une documentation écrite, produite par les Éthiopiens pendant tout le Moyen-Âge. On a ça. Dans d'autres régions d'Afrique, on n'a pas ça. Donc oui, l'opinion majoritaire a longtemps été que ce qui se passait en Afrique pendant la période médiévale était obscur. Et qu'on n'en savait pas grand-chose, hormis quelques très rares informations qui avaient filtré vers l'extérieur, essentiellement dans les sources arabes. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est non pas cette obscurité, mais cette rareté de l'information. Oui, l'information est un peu plus rare, mais finalement elle n'est pas tellement plus rare que sur les régions autour de la mer Baltique au Moyen-Âge. Oui, l'information est un peu dissymétrique, c'est-à-dire que très souvent elle est due à des auteurs arabes. Mais bon, à nouveau, ça n'est pas très différent de ce qui se passe avec quand on étudie les Vikings, par exemple, autour de la mer Baltique. Là aussi, l'information procède souvent d'informateurs francs, par exemple. Donc bref, ça devrait être, l'Afrique devrait être un domaine tout à fait familier de l'histoire, qui pose des défis aux historiens et aux historiennes, mais qui sont finalement des défis qui sont le propre du métier d'historien. Donc voilà, plutôt que de siècles obscurs, je préfère endosser le défi que représente la difficulté à travailler sur les sociétés africaines anciennes, et puis en faire une ressource très très positive de l'histoire. Comment est-ce que l'Afrique a-t-elle écrit son histoire ? Quel est son rapport au passé, si on peut définir globalement un rapport au passé ? Je dirais le même que dans toutes les sociétés du monde, c'est-à-dire que, évidemment, toutes les sociétés africaines ont une histoire. Évidemment, toutes les sociétés en Afrique se sont intéressées à leur passé, exactement comme toutes les autres sociétés du monde. Et puis, dans certains cas, elles ont même produit des récits se rapportant à ce passé. Donc ça peut être des récits oraux, c'est-à-dire produits oralement par des spécialistes de l'oralité, qui ont produit, dans certains cas, des épopées, donc des grands poèmes épiques se rapportant au passé. On peut penser, par exemple, à l'épopée de Sunjata, en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'autres exemples en Afrique. Et puis, certaines sociétés ont produit de l'écrit, certaines sociétés ont été des cultures de l'écrit. Je mentionnais l'Éthiopie, mais on peut mentionner aussi la Nubie, donc la partie le long du Nil au Soudan actuel. On peut mentionner Tombouctou, on peut mentionner d'autres villes de la région du Sahel. On peut mentionner d'autres endroits encore qui ont été des cultures de l'écrit. Et puis, ces cultures de l'écrit ont parfois produit des récits écrits se rapportant au passé. Donc ça a été vrai en Éthiopie, ça a été vrai aussi à Tombouctou, par exemple, où on a des récits du passé, donc produits par des historiens du XVIIe siècle, par exemple, dans le cas de Tombouctou, qui ont travaillé un petit peu comme nous, avec des fragments, et puis qui ont essayé d'assembler ces fragments pour produire un récit du passé. Et voilà, donc, je dirais que le rapport des sociétés africaines à leur passé est tout à fait le même que celui des autres sociétés. Et on repère parfois, d'ailleurs, des parallélismes tout à fait frappants, par exemple, dans les traditions orales. Voilà, les traditions orales en Afrique de l'Ouest, l'Épopée de Sunjata peut très très bien se comparer avec, par exemple, les sagas islandaises ou avec les chansons de gestes du monde franc, comme d'ailleurs je l'ai montré l'année dernière dans mon cours sur le Mali au Collège de France. Lorsqu'on vous lit, on se rend compte qu'il y a une vraie multiplicité d'histoires, de cultures, et puis il y a une cohabitation de plusieurs religions. Comment est-ce que vous dégagez une unité de tout cet espace pour définir l'Afrique ? Alors d'abord, oui, vous avez raison, il faut quand même commencer par rappeler la question de la diversité. C'est important toujours à rappeler, pour ne pas laisser croire, si quelqu'un le croyait parmi vos auditrices et auditeurs, que l'Afrique c'est une culture. Non, c'est pas une culture, c'est plein de cultures. C'est pas une langue. C'est des milliers de langues. Et il faut toujours rappeler que sont parlées aujourd'hui en Afrique à peu près 2500 langues différentes, ce qui est considérablement plus diversifié que ne l'est l'Europe par exemple. Et donc c'est une très très grande diversité. Et en effet, donc, en effet, au Moyen-Âge, les royaumes que je mentionne, le royaume d'Éthiopie, le royaume chrétien d'Éthiopie, le royaume du Mali, le royaume du Ghana en Mauritanie actuelle, le royaume du Canem près du lac Tchad, le royaume du Zimbabwe au Zimbabwe actuel, le petit royaume du Mapungubwe, là d'où provient le rhinocéros en or, tous ces endroits-là parlaient des langues différentes. Et voire même parfois parlaient plusieurs langues à l'intérieur du royaume. Le royaume du Mali parlait probablement le Malinke, mais certainement à coup sûr aussi l'arabe, qui était la langue de ceux qui étaient musulmans, et puis à coup sûr aussi le Soninke, le Peul, etc. Donc ce sont des langues, des cultures très différentes, des langues très très différentes. Ça c'est, on pourrait dire, le portrait diversifié des cultures et des langues en Afrique. Inversement, il faut faire un pas de côté par rapport à ce que je viens de dire, il ne faudrait pas dépeindre l'Afrique uniquement sous le jour de cette diversité, et comprendre que les différentes sociétés africaines ont partagé des trajectoires tout à fait communes durant la période médiévale. Notamment l'adhésion aux grandes religions monothéistes. On pense au christianisme, par exemple, le christianisme en Éthiopie, adopté au IVe siècle, le christianisme en Nubie, adopté au VIe siècle, avec un roi qui se convertit officiellement en Éthiopie au IVe siècle, et puis des rois en Nubie qui sont chrétiens, des sociétés qui sont très 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 profondément christianisées au Soudan actuel. Très très profondément christianisées. Si on en juge par exemple les ruines d'églises, dans un pays, le Soudan, qui n'est plus du tout chrétien aujourd'hui. Les ruines d'églises, c'est au moins une centaine d'églises. Et puis ces églises représentent des fresques. Et puis sur ces fresques, on voit des évêques nubiens, noirs, du Soudan. Et puis on voit que ces gens utilisent le copte comme langage administratif, utilisent le grec comme langue liturgique, comme langue pour célébrer la messe à l'église, etc. Et donc on voit une société dans laquelle le christianisme est profondément enraciné. Et puis l'islam aussi, puisque dès le VIIe siècle, l'islam fait son apparition en Afrique du Nord et puis dans la Corne de l'Afrique. Et puis très très vite, les sociétés africaines se convertissent à l'islam. On le voit au Sahel, donc au sud du Sahara, on voit des rois qui se convertissent dès le IXe siècle, Xe siècle. Au XIe, il y a une grosse mode de rois qui se convertissent à l'islam tout le long du Sahel. Et puis avec les rois, c'est pas que eux, c'est le reste des familles royales. C'est la plupart des membres de la cour, les grands dignitaires, les marchands locaux qui se convertissent à l'islam. Donc là, on voit bien qu'il y a des trajectoires tout à fait communes de ces différents royaumes et sociétés. Et on voit d'autres formes encore de convergence entre ces différentes sociétés. Par exemple, la participation au commerce. La participation à ce grand commerce international, qui est quand même la particularité de ce Moyen-Âge auquel participent les sociétés africaines. L'exportation des mêmes produits. L'or, les esclaves, l'ivoire. L'importation des mêmes produits qui intéressent les sociétés africaines. Le sel, les porcelaines chinoises, le verre, le cuivre, etc. Donc on voit là, pour faire le bilan, beaucoup de diversité. Et en même temps, des convergences très très fortes. Qui font qu'on reconnaît en différentes régions d'Afrique, on reconnaît le Moyen-Âge à un certain nombre de choses. À des objets ou à des monuments qui sont tout à fait similaires d'un bout à l'autre du continent. Vous avez répondu à la question que je voulais vous poser. Quand on voit le titre, on se demande quand même assez naturellement si reprendre le découpage européen du Moyen-Âge, ça ne va pas biaiser l'analyse ? Non, je ne crois pas. Je pense que le Moyen-Âge est une notion qui n'appartient à personne. Et il n'y a pas de raison qu'elle appartienne à qui que ce soit. Ce n'est pas la même chose que de dire chrétienté. Ce n'est pas la même chose que de dire féodalité. Ce n'est pas la même chose que de dire un certain nombre d'autres choses qui appartiennent, si on veut, à l'Europe médiévale. Le Moyen-Âge est une notion qui appartient aux historiens et aux historiennes. Et nous autres, historiens et historiennes, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et si on veut l'étendre pour y englober d'autres sociétés, si on veut l'étendre pour pouvoir, en effectuant ce mouvement, voir les choses en plus grand et voir ce qui se passe à cette plus grande échelle. et comprendre qu'à cette plus grande échelle, des dynamiques d'interconnexion entre différentes régions du monde nous apparaissent de façon remarquablement synchrone dans différentes régions de la Terre. Autour de la Méditerranée, autour du Sahara, autour de l'océan Indien, autour de la mer Rouge. Bref, autour de tous ces lieux qui sont, de tous ces espaces qui sont des plateformes. Et que ces plateformes mettent en connexion différentes régions du monde et les mettent en connexion pour à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire les mêmes objets, les mêmes matériaux, les mêmes besoins, les mêmes goûts des élites, pour l'or en particulier. Alors, on a le droit d'appeler ça un Moyen-Âge global. Ça ne veut pas dire que tout est toujours global. Ça ne veut pas dire que... Non, rien de tout ça. Non, non. On a juste le droit d'appeler ça un Moyen-Âge interconnecté ou un Moyen-Âge global auquel participent, oui, les sociétés africaines. Votre premier chapitre apportit les tribulations de deux Chinois en Afrique. Je trouve ça intéressant parce que ça fait vraiment appel à notre imaginaire. Donc, on a envie de savoir ce que vous allez dire dans ce chapitre. En fait, il y a des liens entre l'Asie et l'Afrique depuis très longtemps. Oui, ça m'amusait de commencer par ça parce qu'évidemment, tout le monde pense aujourd'hui à des phénomènes très, très contemporains, des investissements massifs de la Chine en Afrique, ce qu'on appelle parfois la Chine-Afrique. Donc, ça m'amusait de commencer par là en disant, voilà, rien de neuf dans l'histoire. Il y avait déjà des relations avec la Chine au Moyen-Âge. C'était amusant de commencer comme ça. C'est un clin d'œil. Et en même temps, ce n'est pas du tout la même mondialisation. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de globalisation parce que ça permet de comparer ces termes entre les époques et de voir de quelle façon c'est différemment global. Et de toute évidence, le Moyen-Âge est différemment global d'aujourd'hui. Il est différemment global aussi de la période moderne. Pourquoi ? Parce que dans ce premier chapitre, je parle de ce voyageur qui a probablement circulé dans la corne de l'Afrique du côté du 7e, 8e siècle. Et puis de cet amiral chinois, Zheng He, qui lui, à coup sûr, a atteint les côtes de la Somalie au début du 15e siècle. Donc au tout début et puis à la toute fin du Moyen-Âge, on a des contacts directs. Mais hormis ces deux épisodes-là, du début et de la fin du Moyen-Âge, qui ont fait grand bruit, surtout pour les voyages de Zheng He, entre les deux, les contacts ne sont que indirects. Ne sont que indirects. Les Chinois ne vont pas en Afrique, les Africains ne vont pas en Chine. Tout se passe par un intermédiaire et ces intermédiaires, ou par une série d'intermédiaires, par des mondes qui font en quelque sorte tampon entre les deux. Et ces mondes qui font tampon entre les deux, c'est le monde islamique. Ce sont les Persans, ce sont tous ces gens qui parcourent des bouts plus ou moins complets de tout l'espace qu'il y a entre l'Afrique et la Chine. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. Ça m'intéressait de commencer par ça, parce que c'est comme ça que fonctionne ce monde globalisé auquel participent aussi l'Afrique et aussi la Chine. C'est par des réseaux marchands, emboîtés les uns aux autres, arrimés les uns aux autres, articulés les uns aux autres, que les marchandises traversent d'un bout à l'autre, comme la porcelaine chinoise, ou comme l'or, ou comme l'ivoire, etc. Mais que les marchands ne parcourent que sur des bouts. Et donc, je trouvais que c'était une belle illustration de ma proposition, de comment fonctionne le monde. globale avec l'Afrique dedans. Et puis, de ce que ça voulait dire que l'interaction avec la Chine. Le fait qu'on trouve de la porcelaine chinoise en Afrique ne signifie pas forcément que des Chinois y soient venus. Ça veut dire simplement que des pots sont venus depuis la Chine en traversant, en passant par plein intermédiaire. Vous avez parlé de l'attrait pour l'or, qui date en fait depuis la fondation de l'humanité, depuis le début de l'humanité. Il y a une expression, alors je ne sais plus de qui elle est, je ne sais plus si c'est une expression, si c'est une citation. Le pays, l'Afrique, c'est le pays où l'or pousse comme des carottes. Est-ce qu'il y a de l'or partout en Afrique, notamment au Moyen-Âge ? Où est-ce qu'on le retrouve, l'or ? Il n'y a pas de l'or partout, évidemment. La présence d'or dépend de la présence de gisements orifères, donc c'est une donnée géologique. Mais ça n'est pas tout. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'or dans le sous-sol qu'on peut l'exploiter. Il faut qu'il soit exploitable avec des moyens traditionnels pour qu'on ait pu l'exploiter au Moyen-Âge. Et pour ça, il faut donc qu'il soit dans des conditions géomorphologiques particulières, qu'il ne soit pas trop profond dans le sol, etc. Un exemple très simple, il y a de l'or en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est même l'un des principaux exportateurs d'or. Pour autant, cet or n'était pas exploitable au Moyen-Âge puisqu'il est à 2 ou 3 kilomètres sous terre, 2 ou 3 000 mètres sous terre. Il n'était donc pas exploitable. Donc de l'or, oui, il y en a. Il n'y en a pas partout. Il y en a dans plusieurs bassins orifères à différents endroits. Le plateau du Zimbabwe en est un. Et puis dans différentes régions d'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans d'autres endroits, il y en a probablement aussi un peu en Éthiopie, il y en a aussi en Égypte, etc. Bref, il y a différents endroits où il y a de l'or. Cet or-là, il a tout de suite intéressé les marchands du monde islamique. Et très vite, sans doute, dès le 8e siècle, à coup sûr, à partir du 9e ou 10e siècle, les sociétés africaines, les royaumes africains, exportent cet or de façon massive en direction du monde islamique. Qu'est-ce que ça veut dire export ? Ça veut dire que des marchands du monde islamique viennent s'approvisionner dans des endroits, au Sahel, par exemple dans le sud de la Mauritanie, par exemple dans l'ouest du Mali actuel, par exemple au Tchad ou au Niger actuel, ou par exemple sur les ports du Kenya ou de Tanzanie, viennent là s'approvisionner, acheter de l'or qui lui-même vient de beaucoup plus loin, dans l'intérieur. Parfois plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de kilomètres dans l'intérieur. Et cet or-là, il ensuite parcourt, il se dirige vers le monde islamique, je ne sais pas, la Méditerranée, puis de là, il sert à être frappé en monnaie, il sert à fabriquer des objets, et puis parfois il est même ré-exporté vers par exemple les pays européens qui se mettent aussi à ce moment-là à frapper des monnaies en or. Bref, cet or il circule, il a une destinée à travers tout le vieux monde, mais pour une grande part de cet or vient d'Afrique. Tout ne vient pas d'Afrique, il y a des mines d'or en Roumanie, il y a des mines d'or en Espagne, mais une grande partie de l'or au Moyen-Âge vient d'Afrique. Vous parlez beaucoup du monde islamique, et vous dites dans votre livre qu'entre le deuxième tiers du XIe siècle et la première moitié du XIIe siècle, on assiste à une vague de conversions à l'islam. Alors, pourquoi ? Et est-ce que ça constitue une rupture avec les anciennes civilisations ? Je parle au pluriel. Alors, jusqu'à ce moment, c'est tout à fait exact, il y a un chapitre qui est consacré à ça dans l'ouvrage, à ces conversions comme ça, un peu en chaîne, qui en quelques décennies se déploie comme ça dans les pays du Sahel. Avant ça, il y avait quelques rois africains musulmans, mais avant ça, ils étaient païens, ils étaient de religion traditionnelle, comme on doit dire. Et on a de très très belles descriptions, par exemple, chez un géographe arabe qui s'appelle Al-Bakri, qui n'a pas voyagé, mais qui était très très bien informé, et qui nous raconte, au XIe siècle, que les marchands arabes vont à la capitale du Ghana, donc dans l'extrême sud de la Mauritanie actuelle, et que là, ils vont y acheter de l'or, ils y apportent du cuivre et du sel, etc. Et il nous décrit cette capitale qui appartient à un roi païen, qui se fait enterrer sous des grands tumulus, accompagnés de mobiliers, accompagnés de nourriture, accompagnés d'esclaves qu'on tue, pour l'accompagner dans la tombe, etc. Bref, des pratiques tout à fait pas musulmanes, ni chrétiennes. Et puis, ils nous parlent d'un bosquet sacré où se trouvent les prêtres de ce culte, etc. Bref, on a la peinture d'un royaume puissant, de religion traditionnelle, avec qui viennent, sans aucun problème, commercer les marchands musulmans qui viennent du monde islamique. Ça, c'est sans doute le tableau qui prédomine jusqu'au Xe ou XIe siècle. Et puis là, on assiste à une vague de conversion à l'islam. L'une des raisons que j'explore dans le livre est que l'islam procure un avantage pour les souverains qui se convertissent et pour les marchands qui se convertissent. C'est qu'avec l'islam, il y a tout un paquet, tout un paquet culturel qui est une langue, l'arabe, qui permet de passer des contrats, qui est un code juridique, un droit, notamment un droit commercial, qui permet de garantir, par exemple, tout simplement, de garantir des dettes ou de garantir, bon, le paiement différé d'un chèque ou quoi que ce soit. Et il y a tout un système légal. Il y a aussi qu'avec l'islam, il y a aussi la question que peuvent procurer des érudits, des clercs musulmans. Bref, c'est tout un paquet politique, culturel, juridique qui accompagne la venue de l'islam et qui offre des garanties aux marchands étrangers. Bref, se convertir à l'islam au XIe siècle ou au XIIe siècle quand on est un roi du Sahel, c'est en quelque sorte une publicité qui permet de dire venez chez moi, j'offre davantage de garanties que mon voisin. Le problème, c'est qu'une fois que c'est fait et que tout le monde fait pareil, la compétition se déplace. Et vous insistez aussi, c'est vrai qu'on oublie que l'Afrique a été, le christianisme a été très implanté. Il y a un de vos chapitres que je trouve vraiment intéressant sur le rôle de la Nubie où vous racontez qu'elle est chrétienne, elle va intercéder pour réconcilier l'Ethiopie avec le patriarche d'Alexandrie via un autre roi. En fait, oui, certains états de l'Afrique sont chrétiens mais il y a différentes manières en fait d'exprimer cette foi chrétienne. Oui, alors effectivement, là c'est un chapitre vers le début du livre où on voit qu'on est dans un contexte où il y a pas mal de sociétés chrétiennes. L'Egypte est majoritairement chrétienne même si elle vient de passer sous domination musulmane. La Nubie, il y a plusieurs royaumes chrétiens. L'Ethiopie, il y a un royaume chrétien qui est un peu en train de s'effondrer à ce moment-là. Et puis évidemment, il y a plein de sociétés chrétiennes en Afrique du Nord, etc. Bref, il y a tout un environnement chrétien à cette époque-là. Et puis on voit un roi de Nubie très très puissant qui se lance dans une mission de bon office en essayant de régler un différent entre l'Egypte et puis son voisin et puis son voisin éthiopien. Ça montre qu'il y a une espèce de diplomatie qu'on appellerait aujourd'hui multilatérale qui permet de montrer qu'il y avait aussi des connexions entre ces sociétés africaines les unes avec les autres. Mais alors, s'il y a une telle diversité de langues et de civilisations et puis vous incitez quand même sur le commerce et les échanges, comment ces peuples mettent-ils en place ces échanges commerciaux s'ils ne parlent pas la même langue ? Alors, d'abord, il devait y avoir énormément de traducteurs. Ça, c'est absolument certain. De gens qui parlaient différentes langues et qui permettaient de faire le lien et puis ensuite, les connexions à longue distance qui s'opèrent entre ces sociétés africaines et puis le reste du monde s'opèrent, comme je l'ai dit, grâce à des religions monothéistes qui, avec elles, arrivent avec des langues. L'islam arrive avec l'arabe et l'arabe devient à ce moment-là une langue qui sert de véhicule, une langue véhiculaire qui devient la langue commune en quelque sorte des marchands. Et puis, ces échanges ont lieu dans des lieux qu'on peut voir comme des espèces de seuils. Par exemple, le Sahel, cette région du Sahel, c'est-à-dire ce cordon très très fin au sud du Sahara qui s'étire comme ça entre l'océan et puis à l'ouest et puis le Nil à l'est. Ce cordon très très fin, c'est un seuil entre au nord le Sahara et puis au sud des régions habitées par des sociétés d'agriculteurs, etc. Et c'est sur ce seuil qu'ont lieu les échanges. Et là, il y a des villes, des villes, des villes. Et dans ces villes, de la même façon qu'il y a une très très grande cohabitation religieuse, il y a aussi une certaine certainement une cohabitation linguistique tout simplement pour que les gens puissent échanger. Si on devait retenir deux ou trois grands noms de royaumes, lesquels vous citeriez ? Quels sont les grands empires du Moyen-Âge africain ? Alors, moi j'ai un faible particulier, je dois dire, pour le royaume du Ghana. Voilà. Parce que, donc, on est là du côté du... On est là au 10e, 11e siècle. Parce que... 12e. Parce qu'on a deux descriptions absolument formidables qui nous ont été laissées, l'une par Al-Bakri, que je mentionnais tout à l'heure, l'autre par Idrissi, un autre géographe arabe au milieu du 12e siècle. Et que ces deux descriptions sont deux fenêtres, voilà, grandes ouvertes sur le royaume du Ghana qu'on ne connaît pas très très bien. Par ailleurs, si ce n'est qu'on a un site archéologique assez formidable dans l'extrême sud de la Mauritanie, un site qui s'appelle Kumbi Salé, qui correspond probablement à une partie de cette capitale. Et voilà, je dois dire que j'aime beaucoup ce petit royaume, voilà, et notamment qu'il y a eu cette phase, voilà, cette phase païenne, cette phase de religion traditionnelle. Durant la quête, il était quand même l'interlocuteur privilégié de tous les marchands arabes et musulmans qui traversaient le Sahara pour aller à sa rencontre. Donc c'est un moment quand même assez merveilleux, je dois dire, où un royaume non-chrétien, non-musulman est à la fois très bien documenté par les sources écrites et puis en même temps montre une formidable puissance et jouer d'égal à égal avec les étrangers qui venaient acheter des marchandises chez eux. J'ai évidemment aussi un faible pour le royaume du Mali. C'est sur le royaume du Mali, il y a plein de chapitres, il y a cinq ou six chapitres dans le livre qui se rapportent au royaume du Mali. C'est également sur le royaume du Mali que j'ai pour sacré mon cours l'année dernière au Collège de France. Et puis, voilà, l'Éthiopie. L'Éthiopie, parce que l'Éthiopie aussi, j'y ai beaucoup travaillé parce que le souverain d'Éthiopie est chrétien depuis très longtemps, parce que c'est aussi un pays qui voisine avec d'autres sociétés, musulmanes et païennes et qu'elles sont relativement bien documentées aussi par l'écrit, par l'archéologie, etc. Ça donne un environnement tout à fait fascinant, multilingue et multiconfessionnel qui est très intéressant. Et dont la description apporte aussi beaucoup de choses à l'histoire générale, pas seulement à l'histoire de l'Afrique, mais à l'histoire générale. Ne serait-ce que pour l'intérêt que ça a d'observer ce multiconfessionnalisme, d'observer ces interactions entre musulmans et païens, observer ce fonctionnement très détaillé des échanges commerciaux et fiscaux, enfin bref, tout ça est très intéressant. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, vous avez un chapitre qui est consacré à ce sujet, mais pourquoi c'est important d'étudier les stèles et les monuments funéraires ? Parce que les monuments funéraires sont des formidables conservatoires des échanges. Pourquoi ? Ce n'est pas vrai des tombes de chrétiens et ce n'est pas vrai des tombes de musulmans. C'est intéressant, je veux dire, les tombes de chrétiens, tout est intéressant. Mais en termes de mobilier, en termes de ce qu'on trouve dedans, une tombe de chrétiens ou une tombe de musulmans, c'est généralement totalement inintéressant. Parce qu'en fait, on n'y trouve pas de mobilier. Ce qui est intéressant, c'est les tombes des autres. C'est les tombes des gens qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Pourquoi ? Parce qu'autant un chrétien ou un musulman croit dans la rémission individuelle des péchés, et par conséquent, on n'a pas besoin de se faire accompagner dans la mort par sa tribu ou par des objets ou etc. Autant le païen croit généralement dans une vie après la mort dans laquelle il a besoin de victuailles, il a besoin d'accompagnement, il a besoin de serviteurs, il a besoin de plein de choses pour passer dans le monde d'après. Et toutes ces choses dont il a besoin, en général, il se fait enterrer avec. Et ça laisse plein de choses. Quand les tombes n'ont pas été pillées, ça laisse plein de choses. Et donc ça nous dit plein de choses parce que tout ce mobilier de prestige qui accompagne des morts, les archéologues le retrouvent. Et ce mobilier de prestige, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, du mobilier importé. Du mobilier... Et c'est pour ça qu'à Mapungouboué, la fameuse tombe en Afrique du Sud avec laquelle vous avez commencé ce podcast, on y retrouve un fragment de porcelaine chinoise, on y retrouve de l'or qui lui-même ne vient pas d'Afrique du Sud, mais vient du pays voisin, du Zimbabwe. On y retrouve des perles en verre, vous en parliez, ces perles viennent de toute une région océan indien, océan pacifique. On y retrouve des coris qui sont des petits coquillages qu'on appelle aussi des porcelaines et qui étaient récoltés aux Maldives dans l'océan indien. Bref, on retrouve toute une série d'objets qui ont été eux-mêmes importés d'ailleurs et qui dans la mort manifestent la capacité de ce roi ou de ce seigneur ou de ce prêtre, on ne sait pas qui était ce bonhomme, à garder, à capter à son profit des marchandises venues de très loin. Alors, c'est quel siècle ? XIIe siècle. XIIe siècle. Et alors, pourquoi le rhinocéros n'a qu'une corne ? Alors, c'est une question que je laisse complètement ouverte dans le livre. Il n'y a pas de réponse. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a qu'une corne, c'est-à-dire que ce rhinocéros, il a été étudié de très près, il a été restauré, etc. Bon, il n'a jamais eu de deuxième corne. Or, l'espèce africaine de rhinocéros, elle a deux cornes, c'est sûr. En revanche, en Asie, il existe plusieurs autres espèces de rhinocéros dont l'une a une seule corne. Donc, est-ce que ça voudrait dire que le modèle qui a servi à ce petit rhinocéros de 15 cm de Mapungubwe et qui a été revêtu de feuilles d'or à Mapungubwe, est-ce que ça veut dire que le modèle provient d'Asie ? Ben, pourquoi pas, puisque de toute façon, ce royaume était connecté avec toutes ces régions-là. Ou est-ce que ce rhinocéros n'a qu'une corne tout simplement parce qu'il est stylisé et puis parce qu'on a bien le droit, si on veut, de lui ? Bon, pourquoi pas ? Je n'ai pas de réponse, mais ça n'est qu'un élément. Voilà, c'est un élément supplémentaire d'une discussion qui de toute façon montre les multiples horizons avec lesquels ce petit royaume tout au nord de l'Afrique du Sud était connecté. Il était connecté avec le Zimbabwe à 300 km, il était connecté avec différents horizons, il était connecté avec la côte orientale d'Afrique, avec le Mozambique actuel, etc. et puis au-delà de ça, il était connecté avec de multiples horizons les uns derrière les autres jusqu'à la Chine. Vous avez parlé du nombre de langues, on a parlé des religions, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de peuples ou combien d'ethnies il y aurait dans cette Afrique du Moyen-Âge ? Non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire parce qu'en réalité cette question de peuple est quelque chose à géométrie très variable et si on compte les langues, je disais 2500 langues aujourd'hui, ça veut probablement dire pas mal de plus au Moyen-Âge compte tenu de toutes celles qui ont disparu au cours des 500 ou 1500 dernières années mais qui dit langue ne dit pas forcément peuple parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalence entre une langue et un sentiment d'appartenance et puis les formations politiques je parle de royaume mais le mot royaume est souvent simplificateur c'est-à-dire qu'il s'agit parfois d'un véritable royaume de façon très très pyramidal avec un roi au sommet une administration et puis des officiers royaux etc. mais il peut s'agir d'autres formes d'organisation du pouvoir mais souvent ces formations politiques pour rester neutres elles englobent elles-mêmes comme d'ailleurs dans toutes les formations politiques européennes à la même époque elles englobent elles-mêmes une très très grande diversité de cultures ou d'ethnicités ou d'appartenances ou de langues etc. Donc c'est très très difficile de proposer un calcul voilà mais tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas d'équivalence entre le panorama de la diversité des cultures en Afrique et puis les ensembles politiques qui chapotent cette diversité Est-ce qu'il y avait beaucoup de nomades néanmoins ? Oui absolument il y avait des sociétés nomades et il y a toujours en Afrique des sociétés nomades il y a des sociétés exactement comme tout autour de la Méditerranée les sociétés transhumantes donc c'est-à-dire qui alternent entre des pâturages d'hiver et des pâturages d'été mais il y a aussi des sociétés qui pratiquent un grand nomadisme par exemple un nomadisme chamelier à travers le Sahara ou dans le désert Afar en Éthiopie ou encore ou encore ailleurs c'est souvent un nomadisme chamelier qui va de pair avec un habitat urbain c'est une chose qui peut nous dérouter un tout petit peu mais les gens qui pratiquent le grand commerce chamelier à travers le Sahara sont des urbains le plus souvent qui habitent dans des villes pendant six mois de l'année et puis qui traversent le Sahara le reste du temps mais il y a aussi un nomadisme pastoral qui fait nomadiser des vaches et qui souvent s'appuie uniquement sur une économie de la vache et pas du tout sur l'agriculture et là c'est véritablement une particularité de ces sociétés africaines que de par exemple les peules ou d'autres encore ou les coï-coï en Afrique du Sud qui ont été des sociétés purement pastorales très très mobiles dans le paysage très adaptables à des environnements différents les uns des autres parce que la vache est relativement adaptable à condition pour ces sociétés d'accepter de ne pas produire de produits agricoles et ce qui veut dire se rendre forcément dépendante d'échanges avec des sociétés voisines pour la fourniture de céréales etc. Donc voilà effectivement des formes de nomadisme très très diversifiées elles aussi On a une source pour le XIVe siècle une représentation du monde plutôt symbolique qui s'appelle l'Atlas catalan qui est un manuscrit du XIVe siècle qui est attribué à un cartographe de Mallorque et sur cet atlas qui est assez connu par les historiens médiévistes est représenté le sultan Psa du Mali je prononce probablement mal son nom vous pouvez me reprendre cela signifie que l'Occident la chrétienté est également en contact avec l'Afrique depuis au moins le XIVe siècle Alors là aussi en contact indirect ce sont des informations qui traversent plusieurs filtres c'est d'ailleurs intéressant d'observer de quelle façon cet atlas catalan qui est préservé à Paris il est conservé à la bibliothèque nationale on en trouve on peut le télécharger aussi sur le site de la bibliothèque nationale en très haute définition on en trouve plein de versions plus ou moins authentiques sur internet mais il faut quand même se méfier autant aller aussi à la source et puis voilà il y a ce portrait absolument magnifique du roi Moussa habillé avec un cafetan en or portant sur la tête une couronne en or assis sur un trône de profil et puis levant dans sa main une boule une boule en or qu'il montre en quelque sorte comme ça au monde pour bien qu'on comprenne que c'est lui qui détient l'or ce que d'ailleurs nous dit la petite légende à côté qui est écrite en catalan et qui nous dit que ce roi est le plus puissant des seigneurs noirs de cette région parce qu'il détient les mines d'or de cette région d'Afrique Quels sont les premiers voyages de découverte qui partent de l'Occident pour aller vraiment découvrir l'Afrique dans le but et vraiment d'aller explorer le continent Alors ça commence véritablement au XIIIe ou au XIVe siècle par des voyages qui partent de l'Italie ou de la péninsule ibérique en direction des côtes en direction des côtes atlantiques de l'Afrique et puis c'est véritablement à partir du XVe siècle que des nouvelles envoyées par des commerçants rapportées par des commerçants européens parviennent en Europe à propos de sociétés africaines subsahariennes Les portugais on a par exemple les récits portugais commencent à partir du milieu du du milieu du XVe siècle et on commence là à avoir véritablement de belles descriptions bien étoffées des sociétés de la région du fleuve Sénégal par exemple je pense aussi à un autre je pense aussi à un autre j'en parle aussi il y a un chapitre à ce sujet dans le à propos d'un voyageur qui s'appelle l'Italien qui a participé à des expéditions portugaises qui s'appelle Cadamosto le long qui atteint le fleuve Sénégal on peut penser aussi à un autre qui est mentionné aussi dans l'ouvrage qui s'appelle Antonio Malfante un génois qui se retrouve lui alors lui il n'a pas voyagé le long de l'Atlantique il a été envoyé en Afrique du Nord et puis depuis l'Afrique du Nord il était envoyé dans une oasis du Sahara dans le toit et puis dans le il séjourne dans le toit il est là en quelque sorte pour observer il est là pour faire du commerce et puis pour observer où sont les mines d'or comment on commerce qu'est-ce que ça coûte etc. et puis il envoie une description une lettre en latin voilà que je vous commente aussi dans un chapitre de ce livre où ils nous disent qu'ils croient avoir compris du commerce auquel se lèvent auquel se livrent ces comparses commerçants musulmans et juifs de la même oasis voilà donc c'est véritablement à partir de là que l'Occident latin chrétien commence à s'informer voilà de façon directe au sujet de l'Afrique et c'est important en tant qu'historien ça vous le dites je sais plus si c'est dans vos cours au collège de France ou dans votre livre qu'il ne faut pas faire l'histoire de l'Afrique à partir de la découverte des Européens oui bien sûr c'est pas indigne de travailler sur des sources européennes quand on n'a que ça à partir du 15e ou du 16e siècle bien évidemment voilà mais on ne peut pas on ne peut pas on ne peut jamais réduire la connaissance des sociétés africaines à ce qui a simplement filtré par les sources européennes il faut évidemment toujours se rappeler que ces sources sont biaisées comme le sont toutes les sources tenter autant qu'on le peut de montrer de quelle façon ces sources sont biaisées de comprendre de quelle façon elles sont biaisées pour essayer de corriger quelque chose dans ce regard dissymétrique sur les sociétés africaines et puis toujours prendre en considération aussi d'autres sources d'autres sources produites par les sociétés africaines ou laissées par les sociétés africaines quand on parle de sources matérielles par exemple et ce travail consistant à compléter la documentation à aller chercher de nouveaux documents écrits oraux archéologiques mobiliers etc ce travail est un travail qui accompagne qui nous accompagne tout le temps qui fait partie de la responsabilité des historiens et des historiennes qui travaillent sur l'Afrique toujours aller chercher de nouveaux produire de nouveaux documents éditer de nouveaux documents voilà et puis vous savez mieux que personne que la source c'est pas seulement un document puisque vous allez sur les sites archéologiques vous redécouvrez sans cesse en fait absolument l'histoire de l'Afrique absolument oui il reste beaucoup de choses il reste beaucoup de choses à faire il reste beaucoup de sites archéologiques à découvrir il reste beaucoup de sites archéologiques à fouiller il reste beaucoup de documents archéologiques à mettre au jour et à documenter et voilà donc c'est un c'est un c'est véritablement il y a un très très fort potentiel de découverte dans le futur il y a un très très fort potentiel de renouvellement des données et puis il y a un très très fort potentiel on l'espère de contributions de plus en plus fortes des savoirs sur les sociétés africaines à la conversation globale à la conversation quotidienne sur le passé du monde si vous êtes étudiant et que vous voulez vous lancer dans la recherche sachez qu'il y a un boulevard concernant le Moyen-Âge africain merci François-Xavier Fauvel merci beaucoup merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions alors on a fait que parcourir votre livre qui est très riche qui se lit vraiment très facilement et puis chaque chapitre étant relativement indépendant on peut vraiment y revenir le laisser un petit peu et puis le lire presque dans le désordre le titre donc le rhinocéros d'or histoire du Moyen-Âge africain c'est un livre j'ai oublié de le dire qui a eu le prix des rendez-vous de l'histoire de Blanc en 2013 et que vous venez de faire rééditer aux éditions Talendier merci à tous pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada